le coup d'envoi de ce montpellier stade français avec un premier ballon bien capté par de marco pour les montpellier 1 et tout de suite un ballon porté pour les montpellier 1 qui avance avec le ballon gardien dans les mains de crevy les vies qui sort de ce regroupement qui peut trouver avec une cistera julien thomas qui a de l'espace qui avance et repris par paris et ballon toujours pour les montpellier 1 même sens avec train duc retour intérieur sur crevy ça sort avec train du qui va jouer au pied la chandelle de françois train duc voile longue peut-être avec pourri cal à la réception prit tout de suite par une gens sous le d'un au bout et les montpellier 1 qui vont récupérer ce ballon à l'entraîner 22 m du stade français avec nous ça le plus de pied à suivre et nous ça dans le développement parisien le rebond qui est finalement repris par jérôme pourri calme et il y aura une pénalité en faveur de montpellier signalé par monsieur gahuzer direct ça va être directement touche et avec françois en train du camille le pied dehors et qui va accélérer pour aller peut-être jouer la touche rapidement bon là qui est fait c'est joué rapidement avec doumé roux comme vous parlez qui va aller marquer le premier essai de ce match et c'est pour montpellier après trois minutes montpellier marque le premier essai de cette rencontre grâce à tomat comme vous réceptionné ce ballon on va le voir qui va s'apercevoir que les monts les parisiens ne sont pas replacés accélération passe à son pilier figalot qui transmet à doumé roux pour aller planter l'essai entre les poteaux on parlait du bon début de montpellier mais ça n'est la preuve ça va ça devrait faire 10 à 0 avec la transformation en suivre de de bustos moyennon on avait annoncé des essais il y en a un déjà le début d'alignement pour nariyashvili la fête du facteur ballon pour les montpellierains c'est pas mal fait avec ouedraogo ouedraogo qui est plaqué qui peut libérer thomas qui est là pour traîne du c'est un bon moment là pour les montpellierains avec la sautée verra pour bustos moyennon qui est repris et mis en touche fond d'alignement même très fond d'alignement pour ouedraogo ouedraogo qui a trouvé biti à l'intérieur ça sort pour traîne du combezou avec le soutien de ses coéquipiers qui avancent ils arrivent sur l'île des 22 mètres de du sat français traîne du crevy oui en se retournant martin bustos moyennon avec ouedraogo qui accélère qui a évité un placage qui peut trouver biti au soutien on a perdu 10 mètres du côté montpellier mais le ballon est toujours en faveur des héroltés avec traîne du qu'une nouvelle fois ça sort encore pour montpellier avec les gros à nouveau rigolo avantage en cours pour montpellier ouedraogo avec fernandez en inverse et naguza et l'espace au centre et le deuxième essai de montpellier dans ce match marqué parti aussi naguza qui a vu une belle rapide pour julien thomas ouedraogo en position d'ouvreur et la santi fernandez qui sange le champ du jeu qui retrouve naguza plus personne du côté parisien une énième touche qui est la rampe de lancement préférée de cette équipe ballon dédié avec traîne du petit qui s'appuie sur ferrandez naguza qui arrive avec de la vitesse et qui va pouvoir décaler tout ce qu'on ya nos repris bon non toujours pour les montpellier 1 1 duc privy nouveau point de fixation dans l'axe avec traîne duc traîne duc le crochet la fin de passe il est passé il est passé il va les redoux il va repartir le troisième essai laissé du volet sauté aussi bien japonais montpellier 1 pendant la tournée on retourne et qu'il retrouve tout son talent toute sa vista son accélération il élimine trois joueurs pour aller marquer derrière cette ligne après un beau plongeon il s'est bien servi de la montée je dirais agressive des parisiennes depuis deux trois temps de jeu pour se créer lui-même l'intervalle après deux feintes de passe une feintes du cadre en maintenant en tenant le score en première mi-temps mais c'est tombé à l'eau donc maintenant il faut se retrousser les manches attention naguza là qui est en train de nous faire les herlèmes reproteurs bien fait de la part de combezou qui a évité un plaquage qui avance on peut lire un dans une petite période d'euphorie là en ce moment avec fernandez ça ressort avec bt bt pour traîn duc traîn duc qui va pouvoir décaler gustavoyano il ya un surnombre gustavoyano qui fait dire pas ce qu'il accélère il est repris par le bout du choc il va reprouver ou il revoit ou il revoit ou il revoit l'avant pour nagusa ça continue évidemment on est passé d'année c'est pas sûr cette fois là il y en a un deuxième et on va revenir donc à une mêlée en faveur du stade français il peut libérer attention au contexte montpellier 1 ballon toujours pour le stade français il ya du monde avec pourri cal pour warwick on se dépasse sans trop avancer du côté williams qui allonge pour arias qui accélère arias qui cherche du soutien il n'a pas pu passer ce ballon mais il peut libérer vraiment toujours en faveur du stade français avec pourri calent de temps qui a failli perdre ce ballon mais qui peut le conserver non c'est bon on enchaîne avec bon fils ballon libéré qui roule qui a vu un petit espace qui va trouver du soutien avec vanzil ballon toujours pour les parisiens warwick il prend l'intervalle il va y avoir du soutien à ses côtés c'est bien passé il va y avoir essayé pour missou la voilà la réaction du stade français c'est un peu la réaction oui non mais parce qu'en fait tout le monde tout le monde siffle les joueurs aussi étaient surpris alors est-ce qu'il ya un en avant sur la dernière passe entre ces cinq ailes et missou je crois pas je crois pas attention ce moment pour les joueurs du stade français avec guévin williams sortez bleu il est sorti de suite vanzil qui est pris ballon arraché par trévy ballon récupéré encore la parlemente polira c'est un bon ballon avec françois trenuc trenuc avec Bustos Mugliano qui essaie de mettre le turbo mais arias face à lui il est repris par parissé il reste dans l'air de jeu trenuc est poussé en touche et il y aura une pénalité enfin montpellier joué rapidement par julien thomas il va aller chercher l'épaule grâce à un essai voilà l'essai est accordé à julien thomas et montpellier qui a baissé de montpellier qui assure un petit peu plus on va le voir à warwick grosse pression défensive de fulgence pour Edraogo et françois trenuc ballon récupéré sur la poussée deux passes pour sortir de la pression et Bustos Mugliano qui en puissance va aplatir malgré le retour de Senzel 45 à 16 et peut-être 47 c'est de Bustos Mugliano dans le dos de Santiago Fernandez nouvelle pénalité voilà c'est ça Thomas retourner et c'est Galtier Galtier et ça ressort avec trenuc trenuc la passe au pied pour Artru mais c'est pris c'est pris par arias attention arias ces ballons là il les aime il accélère la freine de passe il va trouver du soutien voilà qui est fait avec Paris C Paris C qui rejoue avec Arias il a pris un stop il a fait tomber ce renonce perdu perdu encore une fois c'est les deux d'affilée c'est vous là c'est la bichette c'est vous Payog par dessus je pense que je gêne ballon pris par Arias Artru qui le stoppe il n'allait pas sortir mais ça va l'arrêter il va aller marquer BT non il n'a pas les slans il n'a pas les cannes non il va trouver quand même du soutien il garde le ballon ballon toujours pour les Montpellierais on est dans la dernière minute de ce match un beau duel de 8 oui et Sergio Paris C plus rapide que BT attention Naloussa lui aussi il a des cannes mais il a perdu le ballon pas de bras c'est pas fini plaquage un petit peu haut peut-être signalé par l'arbitre assistant il me semble qui a signalé quelque chose de M. Gaiuser Fulgen sous le drago sur l'extérieur malgré la 80ème minute je peux vous dire que les déblayages sont encore aussi virulents voilà là c'est fini et cette fois c'est terminé victoire large victoire des hommes de Fabien Galtier large victoire de Montpellier passe au stade français 54 à 16 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 11 10 8 2 11 2 1